Connus pour leur intelligence et leur compassion, les éléphants sont des créatures fascinantes en Inde. Un de ces éléphants a laissé tout le monde perplexe pendant des heures. Elle a creusé un trou apparemment inutile, provoquant une grande agitation. Mais ce qu'elle a finalement déterré était quelque chose de vraiment inattendu. Avant d'entreprendre ce voyage captivant, nous vous invitons à montrer votre soutien en vous engageant avec notre contenu. Merci de considérer donner un « j'aime » à cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire réfléchi indiquant que vous vous êtes abonné. De plus, si vous trouvez cette histoire aussi inspirante que nous, n'oubliez pas de la partager avec vos proches. Votre soutien compte énormément pour nous. La tranquillité d'un village du nord-est de l'Inde a été perturbée par l'arrivée d'un troupeau fatigué d'éléphants. Ces géants doux, visions familières pour les villageois habitués à leur migration saisonnière, avançaient avec une calme qui inspirait l'émerveillement. Mais au milieu du troupeau, un éléphant affichait un contraste saisissant. Contrairement à ses compagnons détendus, elle montrait une énergie frénétique. Pendant des heures, elle a tourné autour d'une zone boueuse spécifique dans le champ, ses appels résonnant avec un sentiment d'urgence. Les villageois, d'abord curieux, sont devenus inquiets alors que l'éléphant restait isolé du troupeau. Leur curiosité s'est vite transformée en inquiétude en voyant son excavation incessante avec sa trompe. La petite dépression dans la boue s'est progressivement transformée en une tranchée substantielle. Malgré les signes évidents d'épuisement, l'éléphant poursuivait son excavation inflexible. Quelle force invisible alimentait cette détermination inébranlable ? La réponse que les villageois allaient bientôt découvrir était enfouie sous la boue qu'elle s'efforçait désespérément d'enlever. Les villageois regardaient avec de plus en plus de perplexité alors que l'éléphant continuait son creusage acharné. Les heures s'écoulaient, le lever du soleil se mêlait au coucher, et elle persistait encore. Le troupeau était depuis longtemps parti, laissant la figure solitaire à sa tâche frénétique. La peur a commencé à ronger les villageois. L'éléphant était-il un danger ? Finalement poussés par l'inquiétude, ils se sont approchés prudemment de la scène. En s'approchant, une révélation choquante a émergé. Enfoui dans le trou excavé se trouvait une petite forme, le petit de l'éléphant. Il s'était retrouvé piégé, et dans une tentative désespérée de le libérer, la mer faisait tragiquement empirer les choses. La profondeur croissante du trou ne faisait que pousser le petit encore plus bas. Le temps pressait, les villageois savaient qu'il ne pouvait pas rester là à regarder le jeune éléphant s'étouffer. Réalisant la gravité de la situation, ils ont mis en commun leur créativité pour élaborer un plan de sauvetage. Un villageois a commencé à documenter le drame en cours. Leur première priorité était de séparer la mer en détresse de la zone dangereuse. Ils ont conçu une stratégie astucieuse, en faisant passer un camion de banane par la zone pour distraire l'éléphant. Avec la mer éléphant à une distance sûre, ils avaient le temps de retirer le tas de boue qu'elle avait creusé et qui l'empêchait d'atteindre son petit directement. Heureusement, le plan a fonctionné. Avec la boue dégagée, les villageois ont soigneusement déplacé le camion de banane, espérant attirer à nouveau la mer éléphant. Maintenant avec un chemin dégagé, elle pourrait enfin sauver son petit. Il voulait désespérément éviter tout creusage supplémentaire qui pourrait enterrer le bébé plus profondément. Épuisée mais déterminée, la mer éléphant a enfin atteint le bord du trou. Doucement, elle a enroulé sa trompe autour du corps de son petit et a commencé à tirer. Avec quelques puissants tirages, elle a réussi à libérer sa précieuse progéniture. Un soulagement a envahi les villageois alors qu'ils assistaient à cette réunion réussie, leur travail acharné avait porté ses fruits. Le bébé était en sécurité et enfin de retour avec sa mère. Mais la scène réconfortante ne s'est pas arrêtée là. Alors que l'éléphant et son petit commençaient à s'éloigner, un moment vraiment touchant s'est déroulé. Les villageois regardaient, les cœurs fondus, alors que la mère et le bébé marchaient avec leur trompe entrelacée, un geste réconfortant symbolisant leur lien indéfectible. C'était une fin parfaite à cette épreuve éprouvante. Ensemble, ils se dirigeaient lentement vers le troupeau, espérant rattraper leur famille. Enfin, cette expérience effrayante était derrière eux, remplacée par la joie des retrouvailles. Cet événement témoigne du vaste amour et de la détermination inébranlable qu'une mère a pour sa progéniture. Observer les efforts acharnés de la mère-éléphant, son refus d'abandonner son petit-même face à l'épuisement et à l'approfondissement du trou, rappelle la force immense que l'instinct maternel peut libérer. Le rôle des villageois dans cette histoire souligne encore l'importance de la communauté et le pouvoir de l'action collective. Leur inquiétude initiale face au comportement erratique de l'éléphant s'est transformée en un effort de sauvetage bien coordonné. De la distraction créative de la mère à l'enlèvement soigneux de la boue qui entravait son accès aux petits, leur réactivité et leur volonté d'intervenir ont été cruciales. En fin de compte, le sauvetage réussi est une victoire réconfortante tant pour la mère déterminée que pour les villageois ingénieux. C'est une histoire qui nous rappelle le lien profond entre les mères et leurs jeunes, ainsi que le pouvoir de la collaboration face à l'adversité. Maintenant réunis et sans aucun doute ébranlés mais en sécurité, la mère éléphant et son petit peuvent poursuivre leur migration avec une appréciation renouvelée de leur connexion et de la gentillesse des inconnus. Merci. 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 Merci.